Bonjour, je m'appelle Grammary et bienvenue dans la capsule sur la première catégorie des pronoms. Dans cette capsule, les pronoms remplaçant le sujet de la phrase sera vu. Ces pronoms sont situés en général au début de la phrase. Ceci dit, ces pronoms se divisent en deux catégories. Les pronoms utilisés dans les phrases normales et les pronoms utilisés dans des questions. Ceux utilisés dans les phrases normales seront vus en premier. Les deux premiers pronoms sont à la première personne du singulier. Ils réfèrent à soi-même. Le premier pronom est « je ». Ce pronom est utilisé devant un mot se terminant par une consonne, un « h » aspiré ou un « y » suivi d'une voyelle. Le nom qu'il remplace est masculin ou féminin et est au singulier. Pour le deuxième pronom qui reprend ce même type de nom, il est utilisé devant un mot qui se termine par une voyelle, un « h » muet ou un « y » suivi d'une voyelle. Une phrase qui illustre l'utilisation d'un des deux pronoms est la suivante. « Je vais voir quelqu'un ». Passons au prochain pronom. Ce pronom est employé à la deuxième personne singulier et il désigne quelqu'un à qui on parle. Ce pronom est « tu ». Le « tu » remplace un nom masculin au féminin et au singulier. Un exemple d'utilisation de ce pronom est la phrase suivante. « Tu as reçu un cadeau ». Passons au prochain pronom. Il y a trois pronoms qui sont utilisés à la troisième personne singulier et qui réfèrent à une troisième entité. Le premier est le « il ». Ce pronom est placé devant un nom masculin et singulier qui désigne un seul élément. Le deuxième est le « elle ». Ce pronom est placé devant un nom féminin et singulier qui désigne un seul élément. Le troisième est le « on ». Ce pronom est placé devant un nom masculin ou féminin et au singulier qui désigne un groupe d'éléments auxquels on fait partie. Pour illustrer l'utilisation d'un de ces trois pronoms, la phrase suivante sera lue. La lecture se fera comme suit. Elle prend ses coussins. Passons au prochain pronom. Ce pronom est employé à la première personne du pluriel et il désigne soi-même et son groupe. Ce pronom est « nous ». Le « nous » remplace un nom masculin ou féminin et au pluriel. Un exemple d'utilisation de ce pronom est la phrase suivante. Nous choisirons les prochaines photos. Passons au prochain pronom. Ce pronom est employé à la deuxième personne du pluriel et il désigne l'autre groupe auquel on parle. Ce pronom est « vous ». Le « vous » remplace un nom masculin au féminin et au pluriel. Un exemple d'utilisation de ce pronom est la phrase suivante. Vous cherchez la mauvaise personne. Passons au prochain pronom. Il y a deux pronoms qui sont employés à la troisième personne du pluriel. Le premier est le « il » avec un « s ». Ce pronom remplace un nom masculin et pluriel. Le deuxième est le « elle » avec un « s ». Ce pronom remplace un nom féminin et pluriel. Une phrase qui permet d'illustrer l'utilisation de les deux pronoms est la suivante. Ils s'entraîneront plus tard. Et c'est ce qui fait le tour des pronoms utilisés dans des phrases normales. Passons à présent au pronom utilisé dans des questions. Le premier pronom qui sera vu sera « qu'elle ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est masculin et singulier. Le pronom indique l'élément recherché. Par exemple, dans la question « quel est le nom de cet animal ? », le nom de cet animal est l'élément recherché. Ce groupe est repris par le pronom « qu'elle ». Pour la réponse, le groupe de mots sera placé au début suivi du verbe et de la réponse donnée. Passons au pronom suivant. Le prochain pronom est « qu'elle ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est féminin et singulier. Le pronom indique l'élément recherché. Par exemple, dans la question « quelle est l'activité la moins chère ? », l'activité la moins chère est l'élément recherché. Ce groupe de mots est repris par le pronom « qu'elle ». Pour la réponse, le groupe de mots sera placé au début suivi du verbe et de la réponse donnée. Passons au pronom suivant. Le prochain pronom est « qu'elle » avec un « s ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est masculin et pluriel. Le pronom indique l'élément recherché. Par exemple, dans la question « quels sont les forfaits de ces sorties ? », les forfaits de ces sorties est l'élément recherché. Ce groupe de mots est repris par le pronom « qu'elle ». Pour la réponse, le groupe de mots sera placé au début suivi du verbe et de la réponse donnée. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom est « qu'elle » avec un « s ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est féminin et pluriel. Le pronom indique l'élément recherché. Par exemple, dans la question « quelles sont les conséquences de ces sorties ? », les conséquences de ces sorties est l'élément recherché. Ce groupe de mots est repris par le pronom « qu'elle ». Pour la réponse, le groupe de mots sera placé au début suivi du verbe et de la réponse donnée. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom est « combien ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est masculin ou féminin et pluriel. Le pronom indique un nombre d'éléments recherchés. Par exemple, dans la question « combien y a-t-il de pommes ? », le nombre de pommes est l'élément recherché. Ce nombre peut être, par exemple, 200 pommes. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom est « qu'est-ce que ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est masculin ou féminin et singulier. Le pronom indique un élément sur lequel une action est faite. Par exemple, dans la question « qu'est-ce que tu vas prendre ? », l'élément touché par l'action sera l'élément qui sera pris. Si, mettons, la réponse est « je vais prendre ce collier », « qu'est-ce que » sera remplacé par « ce collier » et ce groupe de mots se trouvera à la fin. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom est « qu'est-ce qui ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est masculin ou féminin et singulier. Le pronom indique un élément recherché. Par exemple, dans la question « qu'est-ce qui te détendrait ? », l'élément recherché sera l'élément permettant la détente. Si, mettons, la réponse est « une baignante dans un spa me détendrait », « qu'est-ce qui » sera remplacé par « une baignante dans un spa » et ce groupe de mots se retrouvera au début. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom est « qui est-ce que ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est masculin ou féminin et singulier. Le pronom indique un élément sur lequel une action est faite. Par exemple, dans la question « qui est-ce que vous avez vu ? », l'élément touché par l'action sera la personne vue. Si, mettons, la réponse est « nous avons vu notre groupe de chanteurs favoris », « qui est-ce que » sera remplacé par notre groupe de chanteurs favoris et ce groupe de mots se retrouvera à la fin. Passons au prochain pronom. Le prochain pronom est « qui est-ce qui ». Ce pronom reprend le nom situé après le verbe. Le nom repris est masculin ou féminin et singulier. Le pronom indique un élément recherché. Par exemple, dans la question « qui est-ce qui est insatisfait ? », l'élément recherché sera la personne insatisfaite. Si, mettons, la réponse est « le patron est insatisfait », « qui est-ce qui » sera remplacé par le patron et ce groupe de mots se retrouvera au début. Avant de terminer la capsule, il y a quelque chose d'important à noter. Les quatre derniers pronoms peuvent aussi remplacer une réponse au pluriel, malgré que dans la question, le verbe soit au singulier. C'est le cas, par exemple, lorsque la question « qui est-ce qui est venu te voir » est posée et que la réponse est « mes amis sont venus me voir ». Et c'est ce qui termine la capsule. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en souhaitant qu'elle ait pu vous aider davantage dans votre apprentissage de la langue française. Si vous le voulez, il y a d'autres capsules sur d'autres sujets qui vous attendront sur ma chaîne. Cela dit, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. À la revoyure!